Avant de parler du professionnel, un petit mot maintenant sur la transmission du patrimoine privé. En cas de décès, la transmission du patrimoine mobilier ou immobilier est également imposée selon des modalités variables en fonction du lien de parenté entre le défunt d'une part et ses héritiers ou légataires d'autre part. Ainsi, les transmissions par décès entre conjoints mariés ou partenaires paxés sont exonérées de tout droit. En revanche, chaque transmission entre parents et enfants fait l'objet d'une imposition progressive au-delà d'un abattement de 100 000 euros dont la tranche marginale maximale s'élève à 45% au-delà d'un seuil de 1,8 million d'euros transmis. Qu'y a-t-il comme levier ? Deux leviers peuvent être envisagés pour favoriser la transmission de son patrimoine. Le premier levier est d'anticiper la transmission en procédant à des donations de biens de son vivant. En particulier avec une réserve d'usufruits, ce qui permet aux donateurs de conserver le droit de jouissance et le droit au revenu sur les actifs transmis. En outre, n'est taxable dans ce cas aux droits de donation que la cote-part du bien appelée nue propriété, dont la valeur augmente en fonction de l'âge du donateur usufruitier. Au décès du donateur, son usufruit s'éteint en totale franchise de droits. Le second levier ? Un second levier est d'utiliser l'enveloppe de l'assurance-vie pour la détention et la gestion des actifs financiers. En effet, l'assurance-vie bénéficie d'un régime successoral privilégié. Les contrats alimentés avant le 70e anniversaire de l'assuré sont transmis sans aucun droit jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire désigné. Au-delà de cet abattement, et jusqu'à 700 000 euros de base imposable par bénéficiaire désigné, est appliqué au décès de l'assuré un prélèvement de 20%. Au-delà des 700 000 euros imposables, soit encore 852 500 euros transmis par bénéficiaire après abattement, s'applique un prélèvement de 31,25%. L'assurance-vie reste donc, dans la majorité des cas, fiscalement plus compétitive en cas de décès qu'un portefeuille de titres soumis au droit commun des successions, c'est-à-dire par exemple entre parents et enfants, à un taux marginal maximal de 45%. Sous-titrage Société Radio-Canada